Aujourd'hui en CM1, CM2, on fait un rappel sur le complément du nom, puisqu'on est en période de structuration. Vous voyez que là, je suis sur le dossier Google Drive au jour d'aujourd'hui, jeudi 19 mars. Vous êtes nombreux à avoir commencé l'activité mardi et mercredi. Pour la plupart, il vous reste l'exercice 8, 9 et le 10 à faire. On va se rendre sur le site internet linstit.com, qui va reprendre quelques cas concrets du complément du nom. Voici deux exemples qui vous sont présentés. Exemple 1, j'aime les gâteaux au chocolat. C'est de circonstance pendant le confinement. Le groupe nominal est ainsi constitué. Lait, c'est déterminant, d'accord ? Gâteau, c'est le nom, donc ça c'est ce qu'on connaît très bien, puisque c'est le départ du groupe nominal. Ensuite, le complément du nom, c'est au chocolat. Le complément du nom de gâteau. Ici, il s'agit d'un autre nom, d'accord ? Alors hier, vous avez été plusieurs à exemple me souligner que la préposition. Attention, le complément du nom, c'est bien toute cette partie, c'est au chocolat. Donc, le premier cas de figure, c'est le complément du nom est un autre nom. Il y a un autre cas de figure, qui est l'exemple 2 ici. J'ai utilisé une pince à épiler pour retirer mon épine. Alors, le groupe nominal est une pince à épiler. On a donc un déterminant ici, on a le nom noyau ici. Et pour le complément du nom, celui-ci est introduit par la préposition à, et il est complété par un verbe. Et généralement, c'est un verbe à l'infinitif. Le complément du nom fait partie du groupe nominal. C'est une information qui complète le nom. Son rôle, c'est d'enrichir le groupe nominal. C'est le même rôle que l'adjectif qualificatif qu'on connaît bien. L'information qui est apportée par le complément du nom, elle peut être, bien entendu, supprimée. Dans ce cas-là, la phrase garde du sens. Et la plupart du temps, cette information est placée après le nom. A l'inverse de l'adjectif qu'on peut trouver avant ou après le nom. Et le lien entre le nom et le complément du nom est, en général, fait par une préposition. Alors là, vous avez la liste ici. Je vous rappelle que nous, on a une phrase magique pour s'en souvenir, qui est Adam, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. C'est une manière de se souvenir facilement. Donc, je ne détaille pas plus ce site internet-là, puisque ça va reprendre des choses qu'on a déjà vues, déjà dites. Moi, maintenant, je vous invite, les CM, à terminer vos productions, à terminer les derniers exercices, et bien entendu, à me les envoyer. Bon courage à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada